Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos d'une grosse information de chez Google Avec une nouvelle tablette Qu'on pourrait peut-être l'incruster Enfin en tout cas c'est un concept qui a été innové Tout ça par Google Qui pourrait peut-être s'intégrer dans la future En fait tablette de Google, c'est à dire la Nexus 8 Après ça ça reste à voir Mais en tout cas voilà je vais vous donner un peu ce concept là Puisque, alors en fait Il y a eu des rumeurs, pas vraiment Il y a eu des confirmations comme quoi Google travaillerait sur une nouvelle tablette Donc ça c'est sûr On le sait forcément Mais qu'ils sont en train finalement De travailler sur la capture d'images En 3D C'est vraiment un nouveau concept tout ça qui est en train de se créer Peut-être une révolution un peu comme Facebook qui ont acheté en fait Le casque à réalité virtuel Ça ressemble un peu à ça aussi A laquelle, bah voilà, c'est un peu une grosse innovation Qui a été faite Et que, bah voilà, ça reste honnêtement de buzzer Et cette chose là, donc c'est une Si vous voulez, en fait ça va être sur la tablette Donc comment ça sera composé Vous aurez, en fait La machine en elle-même, c'est une tablette Donc elle va capturer des images Voilà, en gros ça va se faire par des images Et elle va les réaliser en 3 dimensions Et cette réalisation là Va se faire par 2 caméras Qui sont placées en fait à l'arrière de la tablette Et elle sera, en fait A l'intérieur sera intégré Des capteurs infrarouges L'infrarouge en gros ça va vous permettre en fait Finalement de visualiser des choses A laquelle, à laquelle, excusez-moi A l'œil nu on ne peut pas visualiser Ohlala, je galère aujourd'hui Par exemple si vous prenez un sac plastique noir de poubelle Et bien grâce au capteur infrarouge Vous allez pouvoir voir à travers ce Ce sac à poubelle Alors que normalement à l'œil nu on ne peut pas voir à travers Parce qu'il est noir tout ça et on ne peut pas voir à travers Bref, voilà c'est un petit exemple que je vous donne En fait au niveau des capteurs d'infrarouge A quoi ça sert vraiment Donc si vous voulez en fait cette tablette là Vous permettra d'analyser un peu le décor De là où vous allez prendre la photo Et de le réaliser en 3D Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant La taille de la tablette normalement devrait faire 7 pouces Et le projet s'appelle Tango Un peu comme par exemple on pourrait prendre avec Durango Au niveau de la Xbox One Avant qu'elle sorte elle s'appelait la Durango Et Orbis du côté de la PS4 Voilà, bon ça c'est un petit exemple Le but en fait c'est vrai qu'on peut se dire A quoi ça va servir finalement d'avoir un peu Une caméra infrarouge sur notre petite tablette Enfin en tout cas ici développée par Google Et bien ça va vous permettre à deux choses Enfin en tout cas ça c'est Google qui ont souligné Ces deux choses importantes Première chose importante Elle vous permettra de vous orienter à un endroit Beaucoup plus facilement Ne me dites pas comment parce que c'est vrai J'ai un peu du mal à comprendre les choses Et puis deuxièmement à trouver par exemple un produit Que vous cherchez dans une boutique Dans un magasin beaucoup plus rapidement Et ça c'est vrai que c'est un système plutôt cool Plutôt sympa qu'ils ont rajouté Après voilà Si vous voulez Ils ont même pas Enfin c'est même pas encore sorti aujourd'hui Ça sortira le mois prochain Google vont développer 4000 produits 4000 tablettes en fait de ce style là Et ils vont en fait les distribuer à des développeurs Qui eux vont créer les programmes Enfin en tout cas des programmes on va dire Un peu plus fluides Enfin en tout cas des bons petits programmes Parce qu'ils seront spécialisés là dedans forcément Et donc à laquelle Bah voilà il y aura des meilleures choses en fait Qui seront attribuées là dedans Et bon c'est pas encore sorti sur le marché Loin du marché européen Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça Je me suis dit Waouh c'est quand même quelque chose Imaginez un peu le fait finalement De voir à travers des choses Alors non vous allez pas pouvoir voir des gens nus Ou des trucs comme ça Heureusement d'ailleurs Parce que imaginez la chose Parce que je me suis dit Bon là sur l'instant même Je me suis dit Il va y avoir des pervers Tout ça ils vont regarder Ils vont faire Ah ouais on peut voir à travers Non 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 Mais en tout cas vous allez pouvoir voir à travers En fait c'est bien De Bah voilà Après vous pouvez chercher Par exemple vous pouvez marquer sur Google Un frein rouge Enfin caméra un frein rouge Vous pouvez regarder ce que vous pouvez voir à travers Mais tout ce qui va être un peu du plastique Pas très Enfin fin Un peu comme un cinq poubelles Tout ça vous allez pouvoir voir à travers C'est vrai que c'est assez C'est assez spécial Honnêtement que Google développe ce genre de choses Et à la fois ça peut être intéressant finalement Imaginez que vous pouvez après Par la suite Filmer en trois dimensions Et que après Enfin je sais pas Vous filmez en trois dimensions Et qu'après vous pouvez revisualiser Tout en bougeant finalement C'est à dire que vous filmez tout ça Et puis vous pouvez un peu vous guider Où vous voulez Un peu comme Google Earth Du système Bah laquelle voilà Vous descendez sur Terre Tout ça Et puis vous pouvez un peu visualiser les rues Si à mon avis Enfin je sais pas J'ai l'impression qu'ils vont créer un peu ce système là De navigation Et là Ça risque d'être un truc Une tuerie Franchement ça risque d'être une tuerie Et encore Google Avec une super bonne innovation De toute façon Google C'est Google Ils sont plein à travailler Sur des nouvelles choses comme ça A rechercher un peu Et bien des choses Qui risquent de Très très bien marcher Et donc voilà Donc dites moi Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Moi honnêtement Je pense que ça peut être Une très bonne idée Après voilà Enfin C'est pas encore sorti sur les marchés Tout ça Le mois prochain Donc ça sera Enfin en tout cas Google Vont le filer à 4000 développeurs Enfin 4000 développeurs peut-être pas En tout cas 4000 tablettes en fait Qui contiennent Ce capteur Enfin avec des capteurs infrarouges Et bien ils seront fournis Donc en tout cas Des développeurs extérieurs Qui eux vont travailler en fait Sur la programmation Au niveau des programmes Tout ça Voilà Merci beaucoup tous les gens Merci bien d'être un petit J'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Sous-tit sur ma page Sous-tit personnelles Merci beaucoup Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-tit personnelles